Bonjour mon ami, trouves-tu difficile de rester patient ? Personnellement, j'ai toujours voulu tout avoir le plus rapidement possible. Je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, à la fin de chaque année scolaire, mon père et moi allions tous les jours devant la porte de l'école pour voir si la liste des manuels scolaires pour l'année suivante avait été affichée. Je voulais avoir les livres tout de suite. J'adorais jeter un œil aux livres de lecture ainsi qu'aux documents complémentaires qui accompagnaient les livres de science. Alors j'avoue, dès que la liste était affichée, nous les achetions immédiatement. L'impatience se manifeste de diverses façons dans nos vies. Nous voulons des choses rapidement. Nous réagissons vivement aux situations qui ne nous plaisent pas. Nous sommes nerveux, etc. Mais Dieu agit d'une manière différente. Il veut que ta vie soit pleine de patience. Et c'est son amour qui te permet d'être patient. La Bible dit que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7 L'amour est vraiment patient. Plus tu aimes Dieu et plus tu aimes les gens, plus ce fruit si précieux se manifeste dans ta vie. Tu auras alors plus de facilité à attendre, tu maîtriseras mieux tes réactions et par conséquence, tu verras ton niveau de paix augmenter. La patience est la science de la paix, l'art de l'attente et de l'endurance face à l'adversité. C'est pourquoi le passage de Galate chapitre 5 verset 22 parle de patience endurante. Mon ami, la patience t'aide vraiment à endurer et à être victorieux. Aujourd'hui, que pourrais-tu faire concrètement pour augmenter un peu plus ton niveau de patience? Je prie pour que le Seigneur te donne des idées et t'aides à développer davantage ce fruit dans ta vie. Les résultats seront extrêmement bons pour toi. Tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Tu aimerais te sentir plus proche de Dieu? J'aimerais t'encourager pendant les sept prochains jours par la prière. Tu peux télécharger gratuitement le livre 7 prières pour mieux te connecter avec Dieu. Ce guide audiovisuel t'aidera à activer ta relation avec Dieu et apprendre à écouter sa voix au quotidien. Tu peux le télécharger en cliquant sur unmiraclechaquejour.net et ne l'oublie jamais. Tu es un miracle.